Parti pour le prix des Côtes d'Armor, une belle épreuve réservée à des bons chevaux de 5 ans. Diadema Tout le favori est parti correctement au centre mais moins vite que Dan Vélos avec à la corde Darwin Mazza ou encore à l'extérieur Danube Débo qui va venir se placer en tête. Duongta, l'As a été isolé en pleine piste et se rapproche peu à peu des chevaux de tête alors que Dana Eikeno sprint pour venir se placer. Dan Vélos est en tête et Pierre Vakuis a donc décidé de se placer tout de suite aux avant-postes avec à son extérieur Duongta à tout près également il y a Darwin Mazza, Dana Eikeno qui vient ensuite devant encore le numéro 5 Delicious Charme. Le favori patiente, il est au sein du peloton pour le moment Diadema Tout avec Christophe Martens qui a décidé de préserver son cheval comme d'habitude. A l'arrière il y a notamment Delmonica qui se retrouve assez loin en compagnie de Drima Tout, l'un des favoris. Dan Vélos en tête pour sortir du premier tournant, relayé maintenant par Duongta le numéro 1 en troisième position le numéro 10 Darwin Mazza avec également bien placé à la corde Démocrate qui vient devant Delicious Charme, Dana Eikeno. Ami peloton, on retrouve encore des concurrents qui patientent notamment Diadema Tout qui est à hauteur de Douche Caturgo et puis Danube Débo également qui se retrouve un petit peu néo devant Ducof Carles et dans la seconde moitié du peloton devant Defi The Best et Delmonica. La ligne d'en face, Duongta est en tête devant Dan Vélos, Darwin Mazza, démocrate quatrième devant Delicious Charme, tous ses concurrents en file indienne pour le moment. Un peu plus loin il y a Dana Eikeno, Diadema Tout patiente toujours, il est dans le sillage d'un cheval qui ne le ramène pas vraiment pour le moment, Danube Débo qui se retrouve le nez au vent et qui n'emmène pas le wagon de la deuxième épaisseur qui du coup se retrouve assez loin. Oui, Anthony Mudeblet va peut-être réagir avec Delmonica qui essaye de quitter les derniers rangs. Pendant ce temps les chevaux de tête ne sont vraiment pas embêtés. Duongta qui est facile en deuxième position, Dan Vélos, Darwin Mazza troisième devant démocrate avec Delicious Charme côté corde, Danube Débo. Voilà Delmonica qui réagit, qui progresse en troisième épaisseur, favori lui, le 14, Diadema Tout patiente toujours, il est en 7, 8ème position devant Ducof Carles qui se retrouve un peu loin lui aussi, des fils de best à l'arrière avec Driematou et également le numéro 4 Diabolo Star. Direction le tournant du loup, un peu moins d'un tour à parcourir, Duongta est en tête devant Dan Vélos, Delmonica s'est bien rapprochée, elle vient désormais à l'extérieur de Darwin Mazza. Danube Débo est plutôt en deuxième épaisseur mais dans le dos de Delmonica désormais. Diadema Tout est toujours là dans ce wagon en deuxième épaisseur, patientant au sein du peloton. À la corde il y a Démocrate, Delicious Charme qui sont bloqués tout comme Dana Ekeno. Début de la ligne d'en face, Duongta à l'avantage, Dan Vélos deuxième devant Darwin Mazza, Delmonica, Kazak Vert étant en 4ème position avec à la corde Démocrate qui est toujours assez bien placé, il précède Delicious Charme alors que Danube Débo est un peu plus loin devant Diadema Tout, le favori qui se retrouve maintenant en 7-8ème position, qui précède Dana Ekeno ou Duke of Carles. Duongta est toujours en tête au bout de la ligne d'en face, Dan Vélos est sollicité pour garder son sillage. Darwin Mazza est 3ème et voilà Diadema Tout qui est décalé et qui s'annonce à l'extérieur faisant un petit peu de terrain mais Duongta va toujours bien devant le moins riche de la course qui est toujours en tête même si Darwin Mazza vient très fort désormais. Darwin Mazza qui va attaquer Duongta dans le tournant final. Dan Vélos vient de disparaître sur faute, Darwin Mazza qui a réagi en voyant les favoris arriver alors qu'à l'arrière-garde Drimatou, l'un des favoris, vient de faire la faute alors qu'il était en dernière position. Duongta à l'entrée d'aline droite qui est débordée par Darwin Mazza en 3ème position il y a Diadema Tout qui se lance à sa poursuite, Duongta qui tente de garder une place, Duke of Carles qui est lancé en pleine piste, Darwin Mazza qui a fait le trou mais qui va peut-être connaître une fin de parcours difficile, Duongta au galop, Duke of Carles qui revient et qui va venir attaquer maintenant Darwin Mazza qui est toujours le meilleur. Darwin Mazza avec également Duke of Carles qui finit fort et Diadema Tout mais c'est bon, c'est fait pour Darwin Mazza. La 2ème place sans doute pour le numéro 12, Duke of Carles devant Diadema Tout, Défis The Best et Delmonica. 10, 12, 14, 2 et 3 pour l'arrivée chiffrée de notre 9ème et dernière course, une épreuve support de pic 5. La victoire pour Darwin Mazza et une nouvelle fois un Romuald-Maurice déféré des 4 pieds qui passe le poteau en tête. Duke of Carles a bien fini les 2ème. Diadema Tout a fait sa course, il est 3ème, Défis The Best 4ème, Delmonica 5ème. Alors que Duongta qui a longtemps animé passe le poteau au galop. Il a eu assez dur, il a que 5000€ de gain, il aurait pu prendre un bon chèque ici.